pour réfléchir avec nous mais aussi pour partager sur un sujet qui est important qui est celui de la place des femmes dans la société. Donc on est heureux avec toute l'équipe du comité ou des comités des Ports des Flandres en marche de vous accueillir ce soir. On va évidemment remercier tout de suite nos intervenantes qui vont prendre la parole tout à l'heure. Jamilette qui va commencer, qui nous racontera, qui nous dira un petit peu, effectivement, qui nous donnera quelques informations d'ordre général, on va dire, sur la place des femmes en entreprise. On n'a peut-être pas besoin du micro ? Vous nous entendez si on part comme ça ? Oui, on peut faire ça, on voit ça. On se sent totalement plus à l'aise. Allez, ça va. Moi, je ne suis pas fan du micro. Donc, Jamilette, on a quelques éléments macro. On situera un petit peu le sujet de la place des femmes en entreprise. Tu nous diras, qu'est-ce qui te donne toute cette légitimité pour intervenir, si tu veux bien, tout à l'heure. Ensuite, on écoutera Françoise, on partagera avec elle sur toute son expérience de femme d'entreprise, mais aussi pourquoi elle a créé une association, moi, qui me tient à cœur et qui m'a donné envie de faire cette soirée avec toute l'équipe qui s'appelle Force Femmes. On passera du temps avec toi, Françoise, si tu veux bien là-dessus. Et ça serait important. Et puis, également, on écoutera Caroline, puisqu'on a au moins deux mères, voire trois ce soir, puisqu'il me semble en voir un troisième, au fond, à la salle. Eh bien, on a trois mères ce soir de notre Assemblée, mais on l'écoutera nous donner quand même sa vision du rapport des femmes quand même au pouvoir, à la politique, et en quoi peut-être elles peuvent incarner le renouveau, mais tout ça, on le redira juste après. Voilà. C'est, en tous les cas, l'idée qu'on avait tous ensemble et avec Delphine Delmarche c'était de vous partager à la fois des convictions, mais aussi d'échanger sur ce sujet qui est important. Merci, donc, à la municipalité d'avoir mis à notre disposition cette salle dans le cadre d'une décision citoyenne. Et on l'apprécie. Merci, donc, à vous tous d'être là. Et je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous rencontrer. Je suis donc, notamment sur le Nord, j'ai pris en charge le mouvement Elle Marche, qui est un mouvement au sein du mouvement En Marche, qui a poussé à développer toutes les questions d'égalité femmes-hommes au sein du mouvement En Marche, puisque nous avons la chance d'avoir Emmanuel Macron qui est un réel féminisme, et féministe dans le sens féminisme du XXIe siècle, c'est-à-dire, je pense qu'il y a déjà beaucoup de batailles qu'on a gagnées, des lois existent, mais maintenant il faut faire le nécessaire pour qu'elles soient appliquées, pour que les règles soient mises en place et qu'on arrive réellement à une égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est bien d'une des raisons transversales que l'on retrouve tout au long de son contrat avec la nation, cette égalité homme-femme. De plus, l'association En Marche, lorsqu'elle a été créée au tout départ, a été établie dès le départ dans ses règles de parité et d'exemplarité, et je crois que même si nous ne sommes que des femmes à intervenir ce soir, aussi bien les hommes que les femmes poussent vers cette exemplarité et vers cette parité dans l'ensemble du mouvement. Donc, Elle Marche a travaillé sur ces mesures qui nous amèneront effectivement à vivre dans une meilleure égalité homme-femme. Je tiens à dire également que je travaille également avec ce qu'on appelle les mamans en marche, parce que lorsqu'on défend le droit des femmes, c'est important aussi de travailler pour les femmes des quartiers, et de les aider à sortir les problèmes familiaux qu'ils ont pour leur jeune, etc. Donc, en tant qu'Elle Marche, nous avons croisé également nos actions avec les mamans des quartiers, et nous avons au sein de notre mouvement également une action Maman en marche pour ces quartiers populaires. Je vais bientôt laisser la parole à nos trois intervenantes. On va voir ce qui est très bien, justement, le côté sphère privée, entreprise privée, le côté sphère publique, sachant que dans le mouvement En Marche, vous savez qu'il y a une chose très importante, notamment dès les élections législatives, avec une parité voulue à 50-50 entre les femmes et les hommes, et donc dans les 577, même si ce n'est pas divisible, par deux députés qui se présenteront, nous avons effectivement 50% de candidatures féminines et 50% de candidatures masculines. Vous savez que lorsque les candidatures ont été lancées sur Internet, notamment, nous avions au départ quelques soucis à bouger les femmes pour qu'elles veuillent bien se présenter à la candidature des législatives. Vous avez peut-être entendu parler du syndrome de l'imposture, qui avait été présenté par Emmanuel Macron. C'est un syndrome de l'imposture, c'est quoi ? On le vit des confins en tant que femme, moi je l'ai vécu moi-même, et on se dit oui, je pourrais le faire, mais est-ce que je suis vraiment légitime pour le faire ? Et c'est pourquoi Emmanuel Macron était intervenu personnellement pour booster l'ensemble des femmes du mouvement, a osé faire le pas pour se présenter à ces candidatures de législatives, et nous sommes passés de, je crois, 20% de candidatures au début de l'ouverture des candidatures, à 40%, ce qui va permettre réellement d'avoir ce socle de 50% et de parité. Delphine, est-ce qu'on peut dire, peut-être que tu vas le dire après, mais on peut dire aussi que dans les référents départementaux, un référent départemental sur deux est une femme. Déjà dans la désignation qui a été faite dans le mouvement, puisque effectivement, t'as raison, c'est difficile d'avoir cet appel à candidature, on se demande parfois si on est légitime quand on a une femme, d'aller chercher... Il y a plus de barrières. Ouais, voilà, d'aller chercher ses responsabilités. Caroline, tu me diras un mot, mais déjà, pour tout cas, un référent départemental sur deux est une femme. Un référent départemental, c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure, et tu as raison de le remettre au niveau des référents, puisque chaque département a son référent départemental, et de même que dès la création de l'association, la parité a été mise en place, dès, on ne va pas dire l'élection, mais la désignation des référents dans chaque département, la parité effectivement a été également respectée au niveau de ces référents, et nous essayons dans chaque comité, dans chaque département, je vois certains adhérents ici, de savoir motiver aussi bien les hommes que les femmes à aller sur le terrain et à représenter ce mouvement du 21e siècle. Je vais laisser peut-être la parole, je reviendrai peut-être en fin de présentation sur les mesures transversales que l'on retrouve dans le contrat avec la nation sur l'égalité hommes-femmes, parce que je pense que dans un premier temps, il n'y a pas de temps d'entendre les intervenants. Et tout d'abord, Jamila Al-Actif, qui est chercheuse à l'université de l'Union, c'est ça ? Et spécialisée dans la diversité du genre en entreprise, qui va donc nous faire un état des lieux sur la place d'une femme dans les entreprises. Oui, si vous voulez. Alors, je prends le rire. Je voudrais tout d'abord, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien ? Sinon, on branche le micro. Non, merci. On ne le voit pas très bien, on l'entend. Non, mais c'est elle qui m'a dit que le pupitre était beaucoup trop haut, mais je vais avoir le même problème qu'elle. C'est un pupitre d'homme, déjà, ça commence. Ça ne va pas du tout, il n'y a qu'une chose qui cloche du livre. On remontera cette anomalie à la mairie. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de mon groupe. Je suis très, très contente d'être là. Alors, moi, j'interviens en tant que citoyenne, citoyenne française, très intéressée par les nombreuses problématiques révélées par... soulignées par Emmanuel Macron. Et ce qui m'intéresse tout particulièrement dans son programme, c'est la partie que moi, j'appelle management. Alors, moi, je suis chercheure à l'Université de Lille et à plusieurs disciplines. Alors, moi, je suis en sciences de gestion et en gros, on s'intéresse aux problématiques dans les entreprises. Qu'est-ce que c'est quand on est un manager pour gérer ses effectifs ? Alors, moi, je suis en chemin entre les ressources humaines et la stratégie et ma spécialisation, c'est vraiment la diversité. Alors, il y a différents types de diversité et quand on s'intéresse à la diversité des gens, on se rend compte que c'est un sujet qui est très, très intéressant, mais en même temps très complexe, puisque j'ai affaire à des collaboratrices d'expérience qui sont dans le domaine depuis des décennies qui oeuvrent pour faire avancer les choses. T'excuses pas d'être jeune, surtout. Non, non. C'est une qualité merveilleuse. Je voulais juste dire que vous avez beaucoup d'expérience. Ben oui, c'est très intéressant. On aimerait bien d'avoir un peu moins, c'est un peu. Mais heureusement. Et quand on est en entreprise, c'est vraiment pas évident parce qu'à la notion de genre, il y a aussi d'autres problématiques qui viennent se greffer. Il y a également le handicap, il y a la diversité des âges, il y a etc. Donc, tout ça pour dire que c'est un thème qui est important et qu'il faut lui accorder la place qu'il mérite en entreprise. Et c'est vraiment pas évident parce qu'on vit à une époque où les choses vont vite, vont très, très, très rapidement. Aujourd'hui, un manager ne gère plus le présent, il gère l'urgence. Et dans cette urgence, il y a la diversité du genre. Et moi, je suis là pour partager avec vous la réalité du terrain. Alors, parfois, le métier de chercheur fait un peu peur. Moi, je ne suis pas du tout dans les théories, même si je trouve que la théorie est très intéressante. Mais moi, en fait, je me base, je me sers de la théorie pour mieux comprendre le terrain. Et c'est vraiment le terrain que je voudrais partager avec vous. Alors, moi, ce qui m'a frappée au cours de mes recherches, alors moi, je suis spécialisée sur l'analyse comparée en France et au Canada. Je suis partie du principe selon lequel, si je veux véritablement comprendre la problématique française, il faut prendre de la hauteur. Et donc, comme je suis très curieuse, je suis partie à l'étranger. Et ce qui m'a frappée dans le discours sur la diversité, c'est qu'on lui dit, ben voilà, il y a des personnes qui sont discriminées, il faut leur établir des droits. Donc, jusque-là, tout va bien. Et on nous parle de minorités. Donc, il y a différents types de minorités, une minorité de handicap, une minorité ethnique. Et on dit qu'on parle également des femmes. Et moi, ça me surprend, puisque je trouve qu'au contraire, les femmes forment la moitié de la population, si ce n'est plus. Et je n'ai jamais compris comment cette majorité est finalement considérée comme une minorité. Mais finalement, ça fait sens, puisque les femmes sont une majorité quand on est dans le bas de l'entreprise. Mais plus on évolue dans le haut de l'entreprise, et plus effectivement, là, on parle de minorités. Alors, ce n'est pas évident d'évoluer en entreprise. Et pour celles qui arrivent enfin à évoluer, elles sont confrontées à des problématiques réelles. Et c'est très dommage. C'est le regard négatif porté sur ces femmes, et également la non-reconnaissance. Moi, j'ai un collaborateur, qui est également un ami à Thalès, et il me dit, oui, Brigitte, elle est directrice. Puis tu sais qu'il est au conseil d'administration. Je dis, ah, mais c'est bien, c'est une très bonne nouvelle. Je me dis, ouais, elle est là parce que c'est une femme. Puis bon, de toute façon, c'est très bien, et tout le travail, il est fait par des hommes. Et c'est quelque chose qui m'a heurtée, moi, en tant que femme, en tant que chercheur en sciences de gestion, où je vois que, justement, il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place. Et ce n'est pas parce qu'on met une femme à un conseil d'administration qu'elle est forcément légitime. Si la femme, si on a placé une femme dans un conseil d'administration, c'est parce qu'on a jugé qu'elle a les compétences intellectuelles pour pouvoir interagir dans ce conseil d'administration. Mais en réalité, ce qui se passe au sujet de la diversité du genre, c'est exactement la même chose avec d'autres types de diversité. Moi, qui ai eu l'occasion de partir en Amérique du Nord, quand je vois la littérature, donc, au cours des 30 dernières années, c'est exactement la même chose qui s'est passée avec la diversité ethnique, avec les communautés noires, où on était obligé de leur accorder certains postes en fonction de leurs compétences, mais n'étaient pas du tout acceptés. Donc, on a affaire à deux types de diversité, mais c'est la même problématique qu'une non-reconnaissance, un regard négatif, mais finalement, on est peut-être obligé de passer par là. C'est un passage obligé. Et c'est un passage obligé parce que c'est quelque chose de nouveau, et quand on amène quelque chose de nouveau, soit c'est accepté, soit ce n'est pas accepté. Et pour ceux qui ne l'acceptent pas, on a affaire à des mécanismes de résistance. Mais le changement, il implique justement cette nouveauté, il implique ces mécanismes de résistance, mais il implique aussi de pouvoir dépasser ces mécanismes de résistance. Et ce que nous démontre la littérature, c'est qu'il faut poursuivre, il ne faut surtout pas lâcher l'affaire, comme on dit, et avec le temps, ce mécanisme de résistance, il commence à diminuer, puisque ce qui était exceptionnel, finalement, devient normal. Donc, j'ai vraiment de bons espoirs, de bons espoirs quant à l'évolution de la diversité du genre dans les entreprises. Alors, tout à l'heure, Madame parlait des lois. Alors, on a plusieurs dispositifs. Les lois, malheureusement, les lois ne sont pas suffisantes, parce que, alors, qui dit lois, dit sanctions, mais il y en a qui sont très doués pour arriver à contourner, à contourner les lois. J'ai travaillé dans un projet à Paris sur un label de diversité, et là, donc, j'ai la grande DRH au niveau international, qui est une très, très grande, prestigieuse banque française, qui me dit, mais non, nous, on n'a pas de problème avec la loi. Le problème, ce n'est pas la loi. On arrivera toujours à s'envoler avec la loi. Le problème, c'est concrètement comment on fait avec nos clients. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on se rend compte que la légitimité du marché, elle est très intéressante. Et ce que propose notre candidat, Emmanuel Macron, ce qu'il dit, c'est que, finalement, on n'a pas besoin de plus de lois. Ce qu'il faut, c'est une meilleure transparence. Et je trouve que c'est une très, très bonne initiative. Alors, on a des lois, et puis, j'ai vu au cours des six dernières années, l'émergence de certifications. Donc, il y a des labels, dont on est plus important au niveau des ressources humaines. Donc, c'est le label diversité, le label égalité professionnelle. Alors, c'est très bien, ça amène, ça contribue à une meilleure transparence. C'est, pour le coup, très concret. On n'est pas dans une logique punitive au sens des lois, mais beaucoup plus dans une logique de promotion que des choses de positif. C'est bien. Le problème, c'est qu'on vit à une époque où il y a trop de certifications. Donc, il y a le label diversité, le label égalité professionnelle, il y a le label handicap. Ensuite, il y a des chartes, la charte sur la diversité, la charte LGBT, la charte ceci, la charte cela. Et j'ai vu une réelle frustration chez les managers qui me disent « Nous, on a envie d'évoluer en matière de mixité. Et par où on commence ? Et qu'est-ce qu'on fait véritablement ? » Alors, j'ai eu l'occasion de travailler sur, j'évoquais tout à l'heure, sur un projet qui porte sur la diversité. Donc, c'est le label diversité, mais on a également travaillé sur le label égalité professionnelle. Et je voulais partager avec vous ces deux ans de travail avec les entreprises. Alors, c'est le label égalité professionnelle. En fait, on s'est rendu compte que déjà, il y avait ce problème de trop, trop de certification. De toute façon, c'est clair que celui qui fait tout, celui qui fait trop de choses, finalement, il ne fait rien. Or, si on veut véritablement avancer en matière de diversité sur la question de la mixité, il faut au bout d'un moment recentrer l'attention pour évoluer. Et donc, au bout de deux ans de recherche, quand je dis recherche, c'est-à-dire qu'on a mené des entretiens approfondis avec différents niveaux hiérarchiques. Ce qui n'était pas évident parce que très souvent, c'était quand on est au top de l'entreprise et pas du tout au niveau du manager opérationnel. Et moi, j'ai milité pour que justement, on aille chercher ces managers parce que c'est eux qui sont confrontés à la réalité du terrain. On aille discuter avec les employés. Alors, on a eu un peu de mal avec les employés, mais au moins, on a pu avoir les managers opérationnels et qui nous ont justement fait part de cette difficulté à mettre des mots sur les mots. Il y avait beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de biais inconscients, alors qu'à côté, il y a beaucoup d'outils. Et donc, ce n'est pas normal. Alors, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on a travaillé sur un rapport qu'on a remis à la fois au ministère de l'Intérieur et au ministère du Travail en 2015. Et on est très contents puisque le ministère a repris quelques-unes de nos propositions, notamment celles de réduire le nombre d'audits. Alors, peut-être que vous, ça ne vous parle pas en tant que citoyen, mais quand vous êtes une entreprise, il faut savoir que l'entreprise aujourd'hui, elle est très critiquée. On lui reproche la discrimination, on lui reproche beaucoup de choses. Mais il faut garder à l'esprit que dans une entreprise, il y a des citoyens, comme vous et moi. Il y a des individus qui ont une sensibilité plus ou moins forte selon les uns et les autres. Et il y a des personnes qui sont vraiment engagées et qui sont frustrées parce qu'elles ne sont pas entendues dans l'entreprise. J'ai notamment le cas d'une manager qui est en ressources humaines et qui a fait des pieds et des mains pour avoir le label égalité. Alors, un label, ça coûte énormément. Ça peut coûter jusqu'à 75 000 euros pour le cas des grandes entreprises. Ça dépend, en fait, la tarification d'une certification, elle dépend de l'effectif et du chiffre d'affaires. Ça a été décidé de manière à ce que les petites structures puissent avoir les moyens d'avoir une certification. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, une mesure très, très simple, c'est au lieu d'avoir comme ça une multitude d'audits, c'est d'en avoir moins mais d'avoir des audits qui soient très approfondis. Et du coup, ça change beaucoup parce que dans ces audits, on a également milité pour que les auditeurs aient un rapport beaucoup plus humaniste avec les employés et les managers et que le label égalité professionnelle puisse servir d'accompagnement, accompagner les managers au quotidien. Alors, par exemple, qui mieux qu'un auditeur qui, lui, va auditer plusieurs entreprises peut mieux aider les entreprises ? Je vous donne un exemple. Quand on est un auditeur spécialisé sur la question du label égalité professionnelle, sur la notion de l'excité, on a la possibilité de pouvoir visiter plusieurs entreprises. Donc, ça permet de dresser un tableau des bonnes et des mauvaises pratiques. Et donc, quand ils vont se déplacer dans une petite association qui, elle, va acquérir le label, vous pouvez dire, voilà, ce que vous faites, donc là, on est plutôt dans une mauvaise pratique, faites attention parce que vous pouvez avoir affaire à telle et telle conséquence. Mais, il y a également d'autres bonnes pratiques. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant puisqu'ils sont au centre et ça permet de relayer ces bonnes pratiques-là. Voilà. Alors, ensuite, je voudrais aborder ici, alors, je me suis longtemps interdée sur l'égalité professionnelle parce que le thème, aujourd'hui, c'est la mixité, la diversité du genre. et au niveau des entreprises, comment est véritablement vécue cette notion de mixité en entreprise ? Alors, je trouve que beaucoup d'entreprises sont très, très intelligentes. En tout cas, on a vu à l'intérieur des groupes de personnes, des groupes très intelligents qui ont fait avec les moyens du bord. Quand le label égalité professionnelle, il était là, c'est bien, mais pour ceux, en tout cas, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un label parce que ça peut coûter très cher, ou tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on vient à l'urgence. Alors, ils ont mis en place des initiatives que j'ai trouvées à titre personnel très intéressantes. Une initiative qui est très, très simple mais qui a apporté ses fruits, c'est un meilleur rapprochement entre les entreprises et le milieu associatif. Tout à l'heure, madame parlait des quartiers et j'ai trouvé très intéressant le travail mené par cette entreprise, donc je vais vous donner le nom, c'est Vinci, avec une petite association de quartiers. On se rend compte que la diversité du genre, c'est à l'intérieur, donc il y a différents types de femmes. Et ce n'est pas évident pour les femmes, pour les petites gens qui vont mettre au monde un premier enfant, puis ensuite, il y a le deuxième qui va arriver, puis le troisième peut-être en cas d'accident ou pas. Et tout ça fait que, au fur et à mesure, elles sont un petit peu éloignées du marché de travail. Et donc, il y a des femmes qui n'ont pas travaillé pendant 10 ou 15 ans. Et ça, ce n'est pas évident. Alors, après, il y a aussi des conséquences. On n'a pas envie que ces femmes sombrent dans le communautarisme. Emmanuel Macron, il y a un mot-clé qui a attiré toute mon attention, c'est l'intégration. Et l'intégration, elle passe justement par le travail. Donc, il faut également tendre la main à ces populations-là pour qu'elles viennent travailler. Et donc, je parle de rapprochement entreprise et milieu associatif, c'est que le milieu associatif, il a justement cette expertise pour aller chercher un public qui est très spécifique. De son côté, Vinci a été avant-gardiste. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur Vinci ou on peut critiquer, mais en tout cas, moi, je me concentre sur cette action qui a été mise en place. Ils ont accordé du temps et accordé de l'argent à ce type de femmes. Les recrutées. Ils ont travaillé également cette expertise pour travailler les biens conçus, beaucoup de stéréotypes. Le projet sur lequel j'ai travaillé, on s'est rendu compte que beaucoup de managers, vous savez, quand on a été à HEC, on a été dans les grandes écoles, on a tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, on est finalement dans son monde. Et on est peut-être un petit peu éloigné de la problématique de certains citoyens qui, elle, est réelle. Et il nous a fallu un an pour arriver à leur faire comprendre qu'ils étaient discriminants. Alors, il y a la discrimination consciente et inconsciente et là, ils étaient pirement de la discrimination inconsciente. Donc, ça veut dire qu'en un terme, on a milité pour que le système de recrutement change, pour qu'il y ait un recrutement qui soit beaucoup plus humaniste, qu'on arrête avec ces notions de diplôme, de ceci, de cela, et qu'on aille véritablement chercher les talents. Et que ce n'est pas parce qu'on est une femme retirée du marché de l'emploi pendant X et Y années qu'on n'a pas toute sa place dans l'entreprise. De même que si on quitte l'entreprise, on n'a pas à être punie, on n'a pas apporté un lourd regard de la société. On a le droit également de prendre un projet parental. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai vu également plus intéressant, c'est ce qui est appelé les minutes diversité. Quand on vient avancer dans la diversité dans les entreprises, ça passe très souvent par des réunions formelles, très, très formelles. Et c'est entre managers dans le haut de l'entreprise. Mais finalement, les employés, ils en pensent quoi ? Alors, ces minutes diversité, ça permet d'avoir des échanges informels avec différents types de personnes. le plus grand de l'entreprise avec la personne qui va passer la serpillière et de parler directement. Finalement, quelle est-vous votre problématique ? Et là, dans cette entreprise, ils étaient dans la diversité avec un système de quotas et d'administration. Or, ce qui intéressait véritablement les employés, c'était ce qu'on appelle l'intersectionnalité des critères de diversité. De dire, ce qui nous intéresse, c'est la notion de diversité de genre avec la parentalité. Moi, j'en ai marre qu'on propose des réunions stratégiques à 18h. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai un enfant de bas âge. J'ai envie d'évoluer, mais en même temps, je suis bloquée par rapport à ça. Et ces réunions-là ont permis... Donc, c'était vraiment... Excusez-moi, c'est vraiment une grosse claque pour les grands managers de l'entreprise parce qu'ils se sont rendus compte que, dans les mots, ils évoluaient en matière de diversité. Mais en réalité, ils étaient très discriminants. Alors, du coup, ils ont carrément tout mis et ils ont retravaillé de fond en comble leur politique de diversité et finalement, d'offrir quelque chose qui réponde véritablement à la problématique de l'entreprise. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, ça a contribué au bien-être dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de thèmes à la mode. Il y a la mixité, il y a le bien-être, il y a l'équilibre du temps de travail, etc. Mais tout ça, c'est beaucoup de choses. Ce que je veux dire, c'est que, vous l'aurez compris, travailler sur la diversité du genre, c'est intéressant, c'est complexe, mais il y a pas mal de choses qui viennent se greffer. Il y a l'émotion de la parentalité, il y a les congés, il y a la gestion des entrées du temps, il y a les formations à mettre en place en matière de stéréotypes, ça, c'est pas évident. On peut être discriminant, comme je l'ai dit, d'une manière consciente ou inconsciente, etc. Alors, je vais conclure avec un autre point. Au niveau international, alors, moi, très souvent, on me dit, oui, mais bon, t'as vu, en Angleterre, c'est comme ça, c'est super, et puis aux Etats-Unis, ils ont telle initiative, et puis en Europe d'une heure, ils ont telle initiative. Et moi, plus je voyage à l'étranger, et plus je trouve que la France, elle est magnifique. Alors, ça va peut-être vous choquer quand je dis ça, mais sincèrement, je pense que la France est un pays qui est magnifique, si seulement on prenait à peine de porter un regard sur les bonnes initiatives qu'on a mis en place, parce que c'est vraiment pas pris pour acquis. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas du label à l'égalité professionnelle. D'accord ? Aux Etats-Unis, ça n'existe quasiment pas. Aujourd'hui, je suis en train de travailler avec une consultante américaine qui essaie de déployer ce label, de le mettre en place et de l'adapter à la société américaine. En matière de handicap, aujourd'hui, elle est très avancée en France. Aux Etats-Unis, c'est limite un tabou. Donc, aujourd'hui, non seulement elle essaie c'est de transposer notre label français à l'étranger, mais également d'essayer de faire la même chose avec la thématique du handicap, voir l'intersection, qu'est-ce que c'est quand on est une femme et qu'on porte un handicap qui soit visible ou invisible. Dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'Europe du Nord. Alors, on entend très souvent l'Europe du Nord. Oui, en Europe du Nord, notamment la Suède, ils sont très avancés. C'est moi. Allergique aux pollens. Les pollens aiment le chatouiller le nez, alors finalement... Alors, en Suède, ils ont bien avancé. Le mouvement des femmes depuis les années 60, non seulement ils ont pris conscience de la discrimination, des conséquences de la discrimination, mais également ils ont mis en place un certain nombre d'actions, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une plus grande représentativité des femmes dans les postes de sa responsabilité. Mais ce qu'on me dit moins, c'est qu'il y a toujours un phénomène de résistance de la part des hommes. Il y a toujours une discrimination du monde. Et j'ai l'impression qu'en France, on est un petit peu en train de fermer les yeux sur ce qui ne va pas en Europe du Nord et on est limite en train de diaboliser ce qui se passe chez nous. Moi, je dis que non. On a de très bonnes bases. Il nous manque peut-être juste une toute petite impulsion pour pouvoir évoluer. Alors, on a des structures, on a différentes institutions, on a le gouvernement qui s'implique. On a la fleur, la fleur par le biais de l'égalité professionnelle. Mais il reste encore un lieu, on a encore du mal à pénétrer. C'est tout à fait normal puisque c'est très personnel. Ce sont les cellules familiales. dernièrement, j'ai vu une image qui a très du coup de mon attention. Alors, c'est un enfant. Alors, une image est coupée en deux. Donc, l'enfant, il est là. Ensuite, il s'adresse à sa mère et ensuite à son père. Il dit à sa mère, « Maman, ils sont où le basket ? » « Maman, j'ai perdu mon lacet ? » « Maman, tu n'aurais pas vu mon sac de sport ? » « Maman, on mange quoi ? » « Maman, tu es où ? » Et puis après, il s'adresse à son père. Et là, il dit, « Papa, il est où, maman ? » Il n'y avait qu'une seule question. Et c'est vraiment significatif de la société actuelle. Ce que je veux dire, c'est que, c'est qu'on se trouve en matière de mixité, mais en réalité, la meilleure des évolutions, elle commence à titre individuel. Donc, la diversité du genre, ce ne sont pas les femmes contre les hommes, mais ce sont les femmes avec les hommes au bénéfice de la société. Donc, finalement, ça contribue également pour les hommes. Et je pense qu'une fois qu'on aura véritablement compris ça, il y aura peut-être moins de... de résistance. Voilà, donc je pourrais encore continuer pendant des heures et de temps parce que c'est un texte qui me passionne. Mais voilà, j'ai fait le tour et puis si vous avez des questions, je serais heureuse de pouvoir les répondre. Merci. Bravo.